À Chicago, troisième jour de cette convention démocrate et la soirée d'hier a été marquée par le retour sur la scène publique de façon spectaculaire de Barack Obama et de sa conjointe Michelle Obama. Ils ont enflammé la foule du United Center dans un des événements politiques de l'année aux États-Unis. Et spectateurs attentifs à tout ça, quelqu'un de chez nous que vous connaissez bien, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui est sur place. M. Blanchet, bonjour. Bien le bonjour. Il y a beaucoup de gens qui vont se demander qu'est-ce que le chef du Bloc québécois fait à la convention démocrate. Vous y avez été invité, c'est ça? En fait, j'ai un peu levé la main auprès d'une connaissance que j'ai dans le circuit américain. Et la demande a été faite. Ils ont jugé ça pertinent et j'ai reçu en effet une invitation. Il semblerait, mais je n'ai pas vérifié auprès d'autres gens, que ce soit très, très rare. Donc, je me considère comme passablement privilégié. Je le reçois bien parce qu'en effet, la raison pour laquelle je suis là, c'est parce qu'on doit s'intéresser à la politique américaine. On veut... Excusez-moi, c'est un peu bruyant. Ça, c'est le métro aérien de Chicago. Pas de problème. On doit s'intéresser à la politique américaine. La politique américaine s'intéresse à nous. La preuve en étant que j'ai été invité, on doit démontrer, en particulier chez les souverainistes, au cas où ça arriverait un jour. Et nous, on veut que ça arrive, qu'on sera un partenaire ouvert, responsable, crédible dans un ensemble de dossiers. On a des rencontres régulières avec les autorités américaines. J'ai été deux fois déjà au département d'État. C'est un peu dans cette foulée-là. Et c'est dans la foulée de souligner notre intérêt pour eux, sachant très bien que ça va être observé. Je ne savais pas au départ, je sais maintenant qu'il y a beaucoup de demandes d'entrevues, donc ce sera écouté. Puis le message qu'on va donner va aussi avoir une certaine pertinence. Mais je dirais avec humilité que c'est une occasion pour apprendre. Apprendre comment s'organise un événement de cette envergure-là. Il y a des ratés parce que c'est devenu très gros, très vite, dès l'annonce de la quasi-certitude qui est devenue une certitude que Mme Harris allait être la candidate démocrate. Donc venir apprendre ce que c'est, comment ça fonctionne, la grosseur, le fonctionnement particulièrement de ces assemblées-là, qui ont un côté, à la limite, presque prédicateur. C'est un aréna qui est plein de gens qui ne sont là que pour entendre des discours pendant des heures et des heures, avec les enseignes qu'ils agitent, les larmes aux yeux, les rires. C'est un phénomène assez exceptionnel. Vous êtes un témoin privilégié au cœur d'un des revirements politiques les plus spectaculaires de l'histoire des États-Unis. On aurait tenu ça il y a un mois avec Joe Biden, l'atmosphère n'aurait pas du tout été la même. Ça n'aurait pas été la même. La réalité politique des États-Unis a beaucoup changé. En même temps, comme M. Obama le disait hier, il ne faut rien prendre pour acquis. La bataille serait très... Moi, je m'amuse à faire un parallèle un peu avec le Québec et le Canada pour la prochaine élection fédérale. La bataille va être très dure. La manière de faire la politique aujourd'hui est très différente de ce qu'on connaissait il y a peut-être 20 ans ou 30 ans. C'est des slogans, des injures très, très personnelles, peu de considération pour la vérité, un débat sur le fond des choses en immigration ou pour la langue française ou pour le modèle économique ou pour la transition énergétique. Ça, ça ne se fait que difficilement dans la politique d'aujourd'hui. Les grandes entrevues de fond existent de moins en moins. Les réseaux sociaux jouent un rôle ordurier, injurieux, d'intimidation, plutôt que d'être l'espèce d'outil démocratique qu'on avait promis. Mais c'est ça aux États-Unis, c'est ça chez nous aussi. C'est intéressant de voir comment les gens vivent ça. Puis ce n'est pas parce qu'on est à Chicago et que c'est la Convention démocrate que tout le monde est démocrate. La première personne à qui j'ai parlé ici était un chauffeur de taxi francophone, très républicain, convaincu que toutes les guerres dans le monde ont été provoquées par les démocrates tout en étant un très gentil monsieur. C'est assez fascinant parfois. Jusqu'à quel point, justement, on peut faire des parallèles entre ce contexte américain et notre contexte politique canadien? Je ne le vois pas tellement en termes de parallèles, bien qu'il y en ait qui soient possibles. Je le vois en termes de nécessité de bien comprendre la dynamique de l'autre. Pour la politique canadienne et québécoise, il est essentiel d'être le plus proche possible des Américains, pas d'être d'accord sur le bois d'oeuvre. J'en ai déjà parlé à quelques personnes. Ce n'est pas un sujet sur lequel on est d'accord. Les tarifs qui viennent de réaugmenter sur le bois d'oeuvre canadien et québécois font mal à l'économie du Québec. Il faut que ça se sache, il faut le dire. Il faut que là où on n'est pas d'accord en matière de commerce ou de protectionnisme, il faut le dire. En matière, par contre, de sécurité, on doit rester et dire qu'on reste très proche des Américains. Il faut nourrir cette relation-là parce que la planète est l'objet de mouvements géopolitiques très, très particuliers. Le Canada et le Québec doivent être les premiers alliés de leurs proches, des gens de l'OTAN, des gens du NORAD, bien sûr, en termes de commerce, bien sûr, de modification des chaînes d'approvisionnement. Ce n'est pas banal d'avoir des conversations avec les États-Unis. Il y a des chefs politiques qui ne se sont pas encore présentés à Washington ou à Paris depuis qu'ils sont en poste. Ça me semble peu responsable pour l'avenir à plus long terme. Alors, M. Blanchet, on va vous laisser aller profiter de cette troisième journée de la Convention démocrate. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Un plaisir. Au revoir.